Vous avez un livre de Béréchi sous les mains ou pas ? Pourquoi 120 ans ? C'est ça, bravo, ça c'est Évelyne ça. J'ai reconnu la voix. Alors je vais passer un peu de temps avec ça. Alors regardez, si on prend le texte au chapitre 6, verset 3. Alors ceux qui ont un livre en hébreu, prenez-le, sinon les autres, faites-moi confiance, je vais traduire très proprement. Le verset 10, d'abord le verset 2, les pistes des Elohim, alors rappelez-vous ce que c'est, les pistes des Elohim, c'est les descendants de Sheth, les biens, les gentils, les chevaliers, pas les manants. Et benot à Adam, ceux de la détendance de Cain. Alors on a vu qu'il y avait un mariage mixte qui avait mis une catastrophe. Alors jugement de Dieu, verset 3. Je ne vais pas m'épuiser avec cet homme-là. Béchagam, c'est ce qu'on appelle en français un APAX. un APAX, c'est un terme qui n'apparaît qu'une seule fois. Ça va ? Alors H-A-P-A-X, un terme qui n'apparaît qu'une seule fois dans un contexte. Et ces jours seront donc de 120 ans. Et la question c'était, pourquoi 120 ? Alors on est dans la descendance, dans la déchéance de l'humanité. Et ce qu'on me dit, c'est que Dieu dit, je ne vais plus me casser la dette avec lui, je ne vais pas le traîner éternellement. Et Rachid va traduire Béchagam, il va dire, au lieu de dire Béchagam, c'est Béchegam. Parce que Béchegam, même lui, il est plein de chair et de sang. Car lui aussi, comme les animaux, il est plein de chair et de sang. Mais ça Dieu le savait. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Quand il a créé l'homme, le texte a écrit « Va yisser à Adam ». Et de manière bizarre, il y a deux iodes. Et puis l'agmara explique qu'il est créé avec l'instinct du bien et l'instinct du mal. Et on a expliqué déjà en quoi l'instinct du « ra », c'est-à-dire la volonté de recevoir, était important. C'est bien ça. Et l'agmara, dans Berakhot, nous apporte un texte de Rabia Alexandrie, qui nous dit la chose suivante. « Ribono cher olam, tu sais que notre volonté, c'est de faire ta volonté. » Et à ce moment-là, l'agmara pose la question et il explique. « Mais ma miakeb, qu'est-ce qui empêche ? » Il dit « Seor sheba essa ve umota olam. » « Seor sheba essa », c'est-à-dire que c'est le levain qui est dans la pâte. Donc on traduit par le yesarara. D'un côté, l'homme lui met même ses problèmes. Et umota olam, les nations du monde. Alors pourquoi est-ce que le texte n'a pas écrit « Bechagam » ? Il a écrit « Bechagam ». Ça va ? Et l'agmara va poser une question assez bizarre. Elle va dire, ne vous inquiétez pas, j'ai l'air d'aller sous azimut, mais je vais focaliser bientôt. Elle pose la question à propos de plusieurs noms. Par exemple, elle dit « Esther minatora minayin » « Où est-ce qu'on trouve une référence à Esther dans la Torah ? » Ce qui est complètement absurde, apparemment, parce qu'Esther, c'est le quatrième siècle avant, puis la Torah, c'est bien avant. Et il répond « Ve'anuri haster astil panayin » « Haman minatora minayin » « Haman », où est-ce qu'on trouve la référence dans la Torah ? Vous allez me dire, il y a eu cent fois, il écrit « Ils ont mangé de la main et de Haman » Non, non, l'agmara ne répond pas comme ça. Elle dit « Hamin ha et sadda » « Est-ce que de ce cet arbre-là, je t'ai interdit, tu as mangé ? » Ça va ? Autrement dit, ce que l'agmara fait, quand elle pose une question comme ça, elle renvoie à un contexte. Par exemple, pour Esther, quand est-ce qu'Esther est apparue ? Et lorsque, la fin de la prophétie, c'est-à-dire que Dieu, il s'est retiré du monde. Alors, « Haster astil panayin » Alors, « Esther », c'est dans le contexte, encore une fois, de la prophétie. D'accord ? De la prophétie, pardon, de la fin de la prophétie. « Hamin ha ets asher Haman » d'où il sort, eh bien, il nous renvoie au serpent parce que c'est le serpent qui a poussé Ève, etc. à manger de l'arbre. Et elle pose une question encore plus bizarre. Et « Moshe minatora minayin » Autrement dit, où est-ce qu'on trouve Moïse dans la Torah ? Ben, où est-ce qu'on le trouve ? Vous avez juste à prendre la concordance. Il y a des centaines de fois où il y a Moïse. Dans le livre de Shemot, et à partir de Shemot jusqu'à la fin de Devarim, il y a Moïse, sauf dans une seule paracha. Et elle répond « Parce que Béchagam ou Basar ? » On ne comprend toujours pas. Mais on remarque que si on prend la Gématria du mot Béchagam, ça va faire 345, qui a la même valeur numérique que Moshe. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça ? Ça veut nous dire que dans la génération de Moïse, et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sauvé la génération d'Égypte qui était tombée dans la 49e porte. C'est-à-dire, pire que ça, tu meurs. Encore une et on est foutu. Alors autrement dit, il y a à cette époque-là qu'on vient de décrire, l'équivalent de Moïse. Il y a quelqu'un qui, à cette époque, aurait pu être à la hauteur pour sauver le peuple, et qui c'est cet homme-là ? C'est Noa, mais ça n'a pas marché. Alors pour rembourser la chose, on nous dit quoi ? On nous dit que Moïse a vécu 120 ans. Noé a construit l'âge pendant 120 ans. Et il aurait pu mettre ses 120 ans à profit pour sauver sa génération. Mais ça n'a pas marché, et on verra pourquoi. Alors ici, si vous voulez, les 120 ans, c'est trois fois 40 ans. Ça va les trois étapes de la vie de Moïse. Mais c'est en même temps les 120 ans de l'époque de Noa qui auraient pu être comme Moïse. Parce que la génération du déjure peut aller voir Dieu et lui dire « Dis-moi toi, en Égypte, ils avaient Moïse et nous, vous aviez l'équivalent de Moïse. » Dans chaque génération, il y a 36 tzadikim. Il y en a au moins un qui est capable de sauver cette génération-là. Alors voilà ce que j'ai trouvé sur les 120 ans. C'est en relation avec Béchagam, avec Moïse, encore une fois, les 120 ans de la vie de Moïse, les 120 années pendant lesquelles Noa aurait pu, etc., aurait pu jouer le rôle de Moïse, mais ça n'a pas marché. Voilà ce que j'ai trouvé sur les 120 ans. Et bon, c'est corroboré par pas mal de recoupement. Merci. Des questions par rapport à ça ? Voilà. Alors, on demande ici à la gamatria, elle vient faire un clin d'œil, elle vient justifier quelque part les 120 ans. Ah non, je m'excuse, c'est l'inverse. C'est les 120 ans qui viennent justifier la gamatria. 120 ans de Moïse, Béchagam, c'est Moïse. Il y avait l'équivalent de Moïse à ce moment-là. Question par rapport à ça ? Pour quelles raisons chez nous, les séfarades ? J'entends mal. Pour quelles raisons chez les séfarades ? Non, d'abord, c'est pas assez… On dit « admis à verser » mon débrouille. Nous, on dit 120 ans parce qu'on est un peu mécnassi, quoi. Mais alors, parce qu'il y a une lecture de ce texte-là, je vous ai donné une lecture ces jours sur 120 ans. Ça veut dire qu'avec les générations, on n'arrivera seulement à avoir 120 ans. Alors, ce qu'on souhaite à l'homme, admis à verser que tu vives jusqu'à 120 ans, ça veut dire que tu complètes complètement le temps qui est imparti à l'homme pour lui. Et tu sais, est-ce qu'on dit à quelqu'un qui veste son anniversaire de 120 ans ? On lui dit « à demain ». Peut-être. Ça va ? D'autres questions là-dessus ? Non. C'est bon ? OK. Alors, on va attaquer les deux premiers ou trois premiers versets de la paracha. Alors, si vous l'avez, ça commence comme ça. Et à chaque fois que le texte porte « elé » par opposition à « ve-elé », par exemple, dans le livre de Shemot, commence par « et voici, ve-elé, Shemot de Bénisraël ». Alors, on nous dit que le « ve-elé », c'est la suite de ce qu'il y avait avant. Mais quand il y a « elé », il y a une rupture. Pourquoi ? Eh bien, parce que jusqu'à Noach, si vous voulez, on est en chute libre, complètement. Et puis, avec Noach, on va attendre la fin de la paracha de Noach pour voir apparaître Abraham. Et maintenant, il y a, si j'ose dire, une nouvelle humanité qui va venir et qui va être garantie de vivre chez 6 000 ans parce que Dieu a garanti qu'il n'enverrait jamais plus les luttes sur la Terre. Il y a une alliance. « ve-elé, tol-dot noach ». Alors, si on prend le mot « tol-dot » comme tel, on a un problème pour la traduction. Pourquoi ? Parce que « tol-dot », ça veut littéralement dire « les engendrements ». Mais ça peut vouloir dire aussi, un autre mot, ça peut vouloir dire l'histoire. « ve-elé, tol-dot ha-shamaim ve-a-alès ». C'est l'histoire des cieux et de la Terre en ce qu'il faut créer, etc. Alors, la question qu'on va se poser, c'est comment on va traduire « tol-dot » ? Est-ce qu'on va le traduire par « engendrements » ? Et si on voit les engendrements, les « tol-dot noach », les engendrements n'apparaissent qu'au verset suivant. Les générations ? Elle est « tol-dot noach », et la paracha ne s'appelle pas « tol-dot », elle s'appelle « noach ». Les générations de noach, non ? Non, les générations, c'est « dor ». « Tol-dot », je viens de dire, deux possibilités. « Tol-dot », c'est les « tol-dot », c'est-à-dire les « engendrements ». Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, si vous voulez, ce n'est pas ce qu'on mange et comment on s'habille, comment on construit les maisons, et ce qu'on fait, pas du tout. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est comment est-ce que l'histoire avance. Et comment est-ce que l'histoire avance, rappelez-vous, c'est par les engendrements, par le père qui bonifie l'engendrement, pardon, par le fils qui bonifie l'engendrement du père. C'est ce qu'on appelle, on l'a appelé la semaine dernière, le « peri », le « fruit ». Alors, par exemple, ce « yitzhak », c'est le « puits » de son père, parce qu'il est allé plus loin que son père. Et qu'est-ce qu'on lit ? « Et les tol-dot noirs ? » C'est quoi les tol-dot de noirs ? C'est noirs. Non, c'est noirs d'abord. C'est-à-dire, ces engendrements, il n'y en a pas. Il a pris un selfie. C'est moi. Les engendrements de noirs s'arrêtent quelque part, si on veut parler de l'avancement des générations, et bien ça s'arrête avec noirs. Et rien de plus. Par contre, on ne peut plus maintenant traduire « tol-dot », voici les engendrements de noirs, mais on va nous dire « voici l'histoire de noirs. » Et on va nous raconter l'histoire de noirs. Et qu'est-ce qu'on dit de noirs ? On dit de noirs, ça aurait pu être moché, on l'a vu tout à l'heure, mais ça n'a pas été moché. On dit deux choses. Je vais lire le verset. Noirs et les tol-dot noirs, et c'est une unité de lecture. Il y a point-virgule après ça. Et après ça, ce nom Ahla, c'était Ish, un homme, tzadik. Tzadik, ça veut dire tzadik. Quand la Torah dit tzadik, elle dit tzadik, elle ne dit pas autre chose. C'est un tzadik, il était tamim, hayab et dorotab. Il était intègre dans ses générations, les dorots. Tu parlais tout à l'heure, Henri, de génération, c'est ça, c'est dorotab. Et en plus, on dit une deuxième chose, on dit « Et ta Elohim, et ta l'Ernora. » Il marchait avec Dieu. Alors, on va essayer d'un peu de défricher, si vous voulez, ce verset-là. Il y a… Qu'est-ce que ça veut dire tzadik ? Alors, on sent ce que c'est un tzadik. Mais si vous prenez la prière du samedi et du jour de fête, dans le Nishma, il y a Bepi, Yécharim, Yitroma, Mouksipite, etc. Et on a quatre mots, c'est Yécharim, tzadikim, Hasidim et Kedoshim. Qu'est-ce que c'est que le Yachar ? C'est l'homme de rectitude. Il n'a jamais reçu aucune loi avant toute norme. Ce que lui considère comme étant le bien, eh bien, il le fait. Alors qu'il y a des gens, ils savent que ce n'est pas bien, mais ils le font quand même. Mais voilà, le Yachar, c'est quelque chose qui est comme ça. Il est de sa nature, c'est un homme de rectitude. Le tzadik, c'est la même chose. Mais il est… Il a une norme. Il a reçu une loi. Et il agit en conformité avec cette loi. Quand je vous dirais à quelqu'un que tu as raison, je lui dis « tu as tzadik, tu as vu juste, c'est juste, c'est exactement comme ça. C'est tzadik, c'est tzadik, c'est vrai, c'est juste. » Donc, le Yachar, il n'est rien du tout, aucune révélation. Et Noach, eh bien, il a reçu une loi comme telle. Quelle loi il a reçue ? Eh bien, déjà, la loi des Béné-Noach, qui était… On ne rentrera pas dans les Béné-Noach, mais ça a été déjà donné au premier homme, à Adam. Il y a eu sept noix de l'Achid. Vous connaissez ça ? Les sept noix de l'Achid. Le Hassid, c'est quoi ? Le Hassid, c'est un homme de ferveur. Le fervent, le fervent, si vous voulez Hassidim, eh bien, ce sont des gens, le Hassid, il veut de lui-même ce que la loi demande. Il n'a pas besoin d'une révélation. Ce que la loi veut faire, il va le faire spontanément. Il veut faire la tzadaka, il va faire la tzadaka, il va faire tout ce que vous voudrez, il va le faire naturellement, parce que c'est dans sa nature. C'est ça un Hassid. Et il le fait avec ferveur. Les Hassidim ont beaucoup de ferveur parce que ça provient d'eux-mêmes. Le bon Dieu l'a dit qu'il faut être heureux, alors on va être heureux, même s'il s'apprend dans votre cadre la Mahia ou ce que vous voudrez pour le faire. Le Kadosh, quatrième, eh bien, c'est la même chose que le Hassid, sauf que lui, spontanément, il paie ce que Dieu veut et il comprend et il sait ce que Dieu veut lorsqu'il donne la loi. Le Hassid peut appliquer la loi de manière mécanique, par obéissant, tout ce que vous voudrez, avec tout ce que je lui dis, c'est très… il faudrait le lui encer, mais je ne veux pas trop m'attendre là-dessus. Mais le tzadik, eh bien, il sait qu'il faut faire comme ça et il sait pourquoi il faut le faire. voilà. Il incarne, si vous voulez, dans le Naaseb et Nishma, on va écouter, on va faire, eh bien, le Nishma au plus haut niveau, au sens le plus haut qu'il soit. Je vais le dire de manière un peu brutale peut-être, mais le Hassid, c'est le Naase, et il le fait spontanément. Il va faire la tzedakah spontanément. Mais le tzadik, il va faire la tzedakah avec ce que Dieu a derrière, dans la tête, quand il nous demande d'être, de faire tzedakah au Mishma. Alors, dire de Noah, Noah, ish tzedik, ça veut dire qu'il est en conformité avec une loi, les lois qui ont été données par Dieu à la création, les lois morales naturelles, les sept lois Noahide. C'est ce qu'on appellera, si vous voulez, une première définition du tzadik. Tzadik au niveau universel. Une fois que la Torah va être donnée, le tzadik, c'est celui qui va être en conformité avec cette loi-là. Il veut volontairement obéir à cette loi-là et pas à une autre. Ça va, ça ? Ça veut dire que qu'est-ce qu'il va obéir aux lois ou à une loi particulière ? La loi, c'est la loi avec tout ce qu'elle comporte. Elle comporte 613 articles, 613 commandes. Si vous voulez, c'est d'un côté où vous avez la définition universelle du tzadik avec Noah. C'est un homme, il fait les choses naturellement. Ça va ? Il obéit aux lois de la création, il obéit aux lois que Dieu a données aux sept lois Noahide. Mais la Torah nous parle d'un autre tzadik. Tamim. Le tzadik tov. Et quelle est la différence entre le tzadik et le tzadik tov ? Le tzadik, c'est celui qui est en conformité avec la loi donnée par Dieu, comme tel. Mais le tzadik tov, il est en règle et avec Dieu, il s'occupe et de Dieu, ses rapports avec Dieu et avec les hommes. Par exemple, Abraham, c'est quelqu'un qui va être un tzadik, si vous voulez, mais qui va être un tzadik tov parce qu'il va en même temps s'occuper des êtres. Ça va jusqu'à là ? Oui. Donc, on a quatre niveaux et rappelez-vous, ces quatre niveaux-là sont récupérés dans le mot de Israël. Et à côté, quand vous regarderez votre site d'Uribe, vous avez Rivka, sa femme, et ça vaudrait la peine d'analyser, mais on n'a pas le temps de le faire même. Tzadik hayah, tamim hayah, tzadik tamim hayah bedorotav dans ces générations. Combien de générations ? J'écoute. Combien ? La sienne. La sienne. Non, pas d'Ebdoro, mais d'Ebdoro-Tab dans ces générations. C'est un pluriel. Dix générations depuis la création. avant ? Non, il n'était pas là-bas depuis la création du monde. Noach, il n'a pas rire à la dixième génération. Non, c'est ça. Vous avez vingt. Mais non, mais non. Non, non, non. Dans ces générations, lui, combien de générations il y a été Noé ? Trois générations. La première avant le déluge, la deuxième pendant le déluge et la troisième après le déluge. parallèlement à ce que nous avons, nous vivons, enfin nous, ce qu'on connaît, il y a des gens qui ont été des tzadikim avant la Shoah, pendant la Shoah et après la Shoah. Et c'est trois mondes complètement différents. Ça va ? Alors maintenant, Bédorotab, ce mot-là, bon, c'est bien clair qu'il est tzadik. On me dit qu'il est tzadik. Mais pourquoi tu me dis Bédorotab ? Alors, Rashi, il va nous dire quelque chose d'assez surprenant. Rashi va nous dire Bédorotab. Alors, parmi nos maîtres, il y en a qui interprètent ce mot dans ces générations comme un titre de gloire en disant à plus forte raison s'il avait été dans une génération de tzadikim, alors qu'il vit dans une génération de pourris, il aurait été encore plus tzadik. De là, on apprend qu'il y a différents niveaux de tzadik. C'est bien clair, ça. Il y en a qui se traduisent de manière péjorative, négative. On disait les fils d'Olo, il était tzadik par rapport aux gens de sa génération. Mais s'il avait été dans la génération d'Abraham, il aurait compté pour rien du tout. Ce qui, entre parenthèses, est discutable parce qu'on sait qu'à la mort de Noach, Abraham avait 58 ans. On refait en cette parenthèse. D'accord ? Alors, voilà, ça veut dire que le premier dit qu'il a encore plus de mérite et le deuxième dit oui, oui, bien sûr, mais au pays des aveugles, le bornier roi, il y a une unanimité sur le fait qu'il était tzadik parce qu'on ne peut pas entre dire la Torah. mais sur la valeur de Noach comme tel, intrinsèquement, ça se discute. Est-ce qu'il était bien par rapport aux autres ou est-ce qu'il était intrinsèquement bien ? Et à nous de découvrir en quoi il était bien et est-ce qu'il était vraiment intrinsèquement bien et bien je vais vous donner un khidouj de lecture par rapport à ce Rashi-là. By the way, Rashi, il faut faire attention pour les spécialistes. parmi nos maîtres, il y en a qui disent c'était très bien. C'est un understatement. Dans sa génération, il était bien, imagine s'il avait été une génération de tzadikim. et il ne dit pas il y en a qui disent que ceux-là, on ne l'appelle pas merlabotènes. Je referme cette parenthèse. qu'est-ce qu'ils étaient que la génération de Noach ? La génération de Noach, c'est une génération qui est complètement pervertie, c'est clair. Qu'est-ce qui les intéresse ? C'est les fils de l'homme et les belles, bonnes, tout ce que vous voudrez qu'on va prendre et on va s'éclater. C'est la jouissance. C'est mignonne, allons voir si la rose, etc. Voilà, il faut vivre le plaisir au jour le jour. Comme tel. Un peu à la manière de Essave. Je vais mourir. Rien à faire de rien du tout. Mais Noach, dans cette génération-là, quand même, obéit à la loi. Il ne s'est pas laissé embarquer. Si vous pouvez figer votre caméra, parce que je vois des images qui bougent là. Il ne cède pas à la déprime. Noach ne cède pas à la déprime. Il ne cède pas à la corruption générale. Il n'y a plus rien du tout. Non, non. Il reste sadique comme tel. Tandis que dans la génération d'Abraham, on vit dans une génération qui est dominée par un monsieur qui s'appelle Nimrod. Nimrod, on va le traduire par le révolté. Et j'ouvre une parenthèse. Tant Abraham que Nimrod sont révoltés. Nimrod est révolté contre Dieu et Abraham est révolté contre le mal. Il va essayer de vaincre ce mal. Et dans cette génération, qu'est-ce que dit Abraham ? Il dit « Moi, j'ai ma place dans ce monde et j'ai quelque chose moi à faire. » la semaine prochaine, on va le voir, il va dire « Iki red borho » il a reconnu son créateur, donc quelqu'un qui m'a mis un mois au monde pour faire quoi ? Pour faire ce que j'ai à faire. Et dans l'autre poche qu'il doit avoir « Ve'anohi afar va'efer » « Je ne suis que poussière et cendre » Alors, si tu es dans une génération comme la génération d'Abraham, où tu te révoltes, ni moi, tu révoltes contre Dieu, quel papier tu vas sortir ? Moi, je serai du tout, moi, je vais poussière et cendre. Ça ne sert à rien. Je ne vaux rien comme tel. Et s'il est dans une civilisation pessimiste, existentialiste, qu'est-ce qu'il va dire ? Eh bien, il va sur le papier « Ne plus jeudi, ni brah olam » Que ça veut dire « Je vais mourir. » Bien sûr, je vais mourir. On va tous mourir. Mais le monde a quand même quelque chose à faire dans ce monde-ci. Tandis que dans la génération, on se révolte, il y a une suffisance, j'ai la perte technologique, j'ai créé l'ordinateur, j'ai créé le Spoutnik, je peux aller sur Mars, et là, vous le voudrez. Alors, voilà un petit peu, si vous voulez, une autre façon de lire ce Rachida. Ça va ? S'il avait été une génération de Sadiqim, il aurait été encore plus Sadiq encore que ça, et il se serait considéré comme rien du tout. Mais dans la génération de Noé, il ne tombe pas dans la déprime. Bishvidi Nibra Aulam. Question jusqu'où là ? Verset suivant. Et ha Elohim y talerh noach. J'ai un problème avec cette phrase-là. Dieu, mon Noach, marcher, et ha Elohim, avec Elohim. J'ai un problème. Pourquoi ? Parce qu'on m'a dit qu'il était sadique. Alors, si tu es sadique, c'est sûr que tu marches avec Elohim, c'est sûr que tu marches avec Dieu. Et Rachid va nous dire et ha Elohim y talerh noach. Alors que pour Noach il y a écrit ça, pour Abraham il y a écrit Hachem, Hachem y talerh qui l'épanaye. C'est pas dans l'épanaye. Dieu devant qui moi Abraham j'ai marché. Vous entendez en français ? Il y en a un Noach qui marche avec avec à côté d'Elohim et Abraham qu'est-ce qu'il fait ? Il est éclaireur. C'est un précurseur. Il marche devant. Il ouvre la voie. Noach Noach avait besoin d'une canne d'un bâton pour s'appuyer et c'est qu'il bâton c'est Elohim. Abel Abraham aïyamit chazek m'a l'air bétitko m'élab Taddy qu'Abraham prenait des initiatives par lui-même. Noach aucune initiative. Pas d'initiative. Noach c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de mal à personne mais s'il a fait du bien à quelqu'un. Il est en règle avec la morale naturelle. Touche pas à mon pote. Très bien moi je touche pas à ton pote. Et ton pote toi qu'est-ce que tu lui fais ? Ah mais ça toi tu touches pas simplement on va rester dans une définition négative du tzadik. Oui Noach c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien à sa génération aussi. Vous savez ce qu'il a inventé Noach ? Il a inventé la charrue pour éliminer la malédiction de la terre. ça rend des services à ses contemporains c'est clair mais il a inventé la technique il a inventé l'intelligence artificielle mais ça c'est au niveau matériel il n'a pas comme Abraham était capable d'invoquer le nom de Dieu d'amener ses contemporains à savoir qui est Dieu. C'est que l'invention de la roue était bien bien plus tard je ne vais pas parler de la roue je vais parler de la charrue la charrue ce n'est pas la roue alors voilà on a donc une définition du côté négatif du tzadik et du côté passif du tzadik et l'autre du côté actif et maintenant je m'arrête une seconde et à partir de ce qu'on a lu je vais vous demander de me dire à partir je répète la période de ce qu'on a lu pourquoi est-ce que Noé a été sauvé il le dit très bien dans la parche avant il disait le mot Noé et moi d'abord je t'entends mal numéro 1 numéro 2 j'ai demandé Jacques 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 s'il te plaît je répète ma question à partir de ce qu'on a lu maintenant les deux le passouk qu'on a lu on a lu qu'un verset pourquoi est-ce que Noé a été sauvé parce qu'il a marché avec Elohim oui et pas pour le mérite de sa personne mais de ce qu'il contient en lui là tu viens de me donner la réponse mais je veux le savoir dans les textes comme tels si on s'arrête à ce qu'on vient de lire là c'est pour ça que j'ai répété trois fois à partir de ce verset pourquoi qu'elle est spontanément qu'est-ce qu'on a envie de dire pourquoi Noé a été sauvé parce qu'il était sadique c'est la réponse qui va venir à tout le monde tout de suite Noé était sauvé parce qu'il était sadique et bien figurez-vous que non c'est pas vrai j'entends j'entends mal si quelqu'un me parle j'entends pas je n'entends toujours pas rapprochez-vous de votre micro s'il vous plaît bon alors on va lire le dernier verset de la paracha le verset qui est juste avant ça et c'est un verset qu'il y en a qui disent avant de commencer la dala de sa vie histoire c'est Venoha Matza Matza Hen Ben Hachem voilà Et Noé a trouvé quoi ? a trouvé grâce aux yeux de Hachem grâce à oui grâce à la Tzidkut au fait qu'il était sadique si c'est grâce à la Tzidkut c'est pas grâce parce que Matza Hen dans Hen Yachinam qui veut dire gratuit autrement dit il a trouvé gratuitement grâce et gratuit c'est sans aucune raison ça va ça ? autrement dit on a une collusion ici il est il est sadique mais ça suffit pas pour le sauver alors on a ici un problème avec le christianisme si vous voulez parce que pour le christianisme la grâce c'est un don gratuit qui va permettre par le pardon l'accès à la sainteté j'ai besoin de grâce pour être juste et pour nous à ce moment là si Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire qu'il était sadique ah on va si vous voulez on va dire rachis rachis nous dit pourquoi on nous dit sadique parce que le rachis va nous dire puisqu'on l'a mentionné alors on raconte sa louange et c'est quoi sa louange c'est qu'il était sadique apparemment c'est un rachis sympathique mais c'est un rachis épouvantable c'est un rachis qui condamne Noar est-ce qu'on a jamais dit de Abraham qu'il était sadique de Isaac de Jacob de Moïse de qui vous voudrez c'est à l'échelle d'un détour qu'on nous a dit que Moïse était humble mais on nous a jamais dit que les patriarches étaient sadiques alors pourquoi tu viens me le dire ici Yosef a dit qu'il était sadique j'entends pas Yosef je t'écoute là vas-y Joseph était sadique Yosef non 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 c'est pédé de la Torah dans ça on l'appelle Yosef être sadique par la suite mais la Torah va pas dire Yosef était sadique et bien c'est pour nous dire simplement que ne veux pas imaginer qu'un rachat aurait pu trouver grâce aux yeux de Dieu pour trouver grâce aux yeux de Dieu il y a une condition qui est nécessaire déjà c'est d'être sadique mais c'est pas une condition suffisante autrement dit cette grâce est gratuite mais à vue d'homme elle est gratuite mais on va essayer de trouver tout à l'heure qu'elle n'est pas arbitraire Dieu lui sait pourquoi il a subi Noach et autrement dit si il y a une condition nécessaire à recevoir la grâce alors quelle serait la condition suffisante pour la mériter et bien c'est d'être un sadique Tov et c'est pas le cas de Noach et le Midrash va tranquillement se pointer et va nous dire la chose suivante Noach Matzahen Benne HaShem Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu Abal HaShem Benne Noach Lo Matzah Klum Af Dim'a mais Dieu dans les yeux de Noé il n'a rien trouvé même pas une larme je suis en train de te dire que je vais détruire l'humanité et et tu pleures pas bon tu pleures pas tu pries pas tu restes comme ça tu dis pas un mot alors pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que le texte emploie Tzadik V'tamim non Tzadik le Tzadik c'est un adjectif c'est un adjectif ça veut dire c'est un Tzadik intègre intégralement ça veut dire dans la Tzidkut par rapport à Elohim si vous voulez il était Tzadik à part entière c'est pas un Tzadik de bas étage c'est un vrai Tzadik mais c'est pas un Tzadik Tov vous connaissez tous le verset qui dit Surmerah Vaas et Tov ça finit pas là Bakesh Shalom Verotferu Surmerah sort du mal Asetov fait du bien Bakesh Shalom cherche le shalom et bat-toi et cours derrière et les haramines nous disent Surmerah ça c'est Noach il a rien fait il a rien fait de mal parce qu'il a fait du bien on nous le dit pas en tout cas Vaas et Tov ça c'est Abraham Abraham à Tov Tov la Biryot lorsque Dieu lui dit qu'il va détruire Sodome il passe pas l'ordre du jour il s'arrête avec Dieu il vient ici toi toi tu es le juge par excellence et tu vas punir à la fois Tzadik un rachat tu es comme le Covid-19 tu fais pas tu fais pas différence entre le tzadik et le rachat et le bon et le mauvais non ça va très bien ça se souvera va à cette ove alors à cette ove donc c'est Abraham je peux t'embrasser je dis je t'ai laissé avec maman cherche le bien et bats-toi pour ça c'est Moshe quand Dieu lui dit je vais détruire le peuple qu'est-ce qu'il fait et bien il dit tu me détruis moi aussi je suis plus dans la course enlève-moi de ton livre s'il te plaît et par conséquent Moshe vous savez pourquoi on l'appelle Moshe comme il dit la Torah parce qu'elle dit parce que je l'ai sauvé des dieux des eaux mais dans ce cas-là il devrait s'appeler le sauver non 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 on l'appelle le sauveur ne mérite d'être sauvé que celui qui est capable de sauver l'humanité de sauver les autres alors si vous faites attention maintenant au texte regardez bien le texte c'est bien Noah a trouvé les grâces ben Hachem Hachem ça veut dire Dieu dans la tribu de Miséricorde mais avec qui il marchait Noé il marchait avec Elohim la rigueur la rigueur straight tête carrée rien de plus alors le Manitou a un smach pour expliquer ça c'était quoi quand j'ai dit tout à l'heure c'était gratuit mais c'était pas arbitraire bien parce que Dieu c'est ce que porte Noah en lui le verset va nous dire ferash qui otcha ra'iti tzadik bador rase qui otcha otcha ra'iti mais la Torah elle est méknasi je vous l'ai déjà dit ou elle est auvergnat c'est encore mieux on ne dit pas otcha ra'iti on dit ra'iti ra'iti je t'ai vu et Manitou nous dit otcha c'est ot becha un signe en toi et ce signe c'est qui c'est Abraham alors voilà si vous voulez le personnage de Noah bien sûr il a sonné l'humanité bien sûr que grâce à lui le monde le pont doit être reconstruit etc mais le déluge dans l'Aftara vous savez comment il s'appelle le déluge dans l'Aftara mais Noah les eaux de Noah comme s'il était lui responsable du déluge tu as toi maintenant la capacité de sauver l'humanité et tu n'as bien pas essayé tu n'as pas pleuré tu n'as pas prié tu t'es occupé de quoi ? de faire une arche très bien c'est pas grâce à toi ça a continué bien sûr tu avais en toi déjà une germe tu n'étais pas tu ne faisais pas de mal très bien alors c'est déjà un premier pas mais il faut aller plus loin le vrai péril de Noah de 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 le vrai mérite de Noah c'est d'avoir tracé quelque part la voie de la voie pour Abraham excuse-moi Joe l'arche n'a pas été elle a été faite par Noah mais sur les ordres c'est Dieu qui lui a dit de construire une arche on va on y arrive tout de suite alors voilà ce que nous dit le texte au chapitre verset 14 avec du bois de gofer je ne sais plus lequel bois c'est ça tu fais des compartiments alors tu verras des compartiments il y a trois compartiments le sous-sol principal et en haut c'est un triplex non c'est pas un triplex mais les trois étages et tu la recouvriras entendez dans le mot 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 a au moins deux sens le premier sens c'est le mot une arche et le deuxième sens ça veut dire c'est un mot le mot par excellence quand on dit rachetevot c'est les premières lettres des mots teva ça veut dire un mot alors Dieu lui dit de manière ambiguë paie-toi une arche ou bien construis-toi un nom construis-toi un nom n-o-m qui amènera à la capara et ça ressemble un petit peu à l'arche de l'arche le tabarnak qu'on a construit qui devait être couvert par-dessus en-dessous par de l'or alors ça ça rappelle un petit peu ce 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 et quelles sont les dimensions de l'arche et quelles sont les dimensions de l'arche 300 par 50 50 non 300 par 50 par 30 c'est ça 150 coudées par 50 par 30 et bien Dieu demande à Noir de construire une arche ou bien de construire un nom n-o-m qui pourra sauver l'humanité qui pourra être capara pour l'humanité ce nom-là mais c'est le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke avec trois lettres principales Yud et et Vav alors vous me voyez venir bien sûr quelle est la valeur numérique de Yud c'est 10 de He c'est 5 et de Vav c'est 6 alors 10 5 fois 6 voilà nos 300 10 fois 5 voilà nos 50 et 5 fois 6 voilà nos 30 et Moïse et pardon et Noé comment il a compris ça au lieu de comme Abraham Beikra Beikra Becham Hachem de développer le nom de Dieu il a compris ça comme un entrepreneur alors que pour Abraham c'était Beikra Becham Hachem alors on n'est pas très tente pour Noé même si on lui doit les générations qui ont suivi mais effectivement la Torah n'aime pas les gens tièdes même pas les gens tièdes voilà donc regardez ce que nous dit Rachid regardez ce que nous dit Rachid sur puisqu'on l'a mentionné alors on va dire que c'est un sadique je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas nécessaire et Rachid vient nous dire bon ben il était sadique c'est vrai et selon un verset de Michelet les proverbes qu'on dit le souvenir du juste c'est pour la bénédiction pourquoi on s'est souvenu de Noach pour la bénédiction et qui était porteur de la bénédiction c'était Abraham tu serais un grand peuple tu seras bénédiction le souvenir de ce sadique là c'est pour la bénédiction que Abraham va apporter au monde et la bénédiction de l'arc-en-ciel ça c'est une panne Belaha c'est un c'est une alliance la Belaha ça veut dire que l'alliance ça veut dire qu'il y a plusieurs explications mais celle que je vous propose c'est c'est un arc mais qui est dirigé vers le haut pas vers le bas ça veut dire que l'alliance voilà quand il va y avoir rencontre entre la pluie et le soleil alors à ce moment là la lumière blanche va rayonner de toutes ces couleurs de toutes ces composantes qui sont l'arc-en-ciel voilà en gros ce que j'avais à vous raconter est-ce que par rapport à ça vous avez des questions des objections des agences des remarques des plaintes allez-y démutez-vous est-ce qu'on peut dire que Noah a raté le coche ? bien sûr qu'il a raté le coche il aurait pu être moché les 120 ans c'est les 120 ans de Noah je te dis la parade tu la liras les eaux de Noé mais Noah le déluge est à cause de lui c'est pas à cause de lui mais il aurait pu l'éviter il aurait peut-être pu l'éviter c'est ça bah qu'est-ce que l'homme l'autre fait ouh bats-toi pour quand le bonhomme venait voir Noah avec ses ses marteaux et ses et ses et ses et ses clous qu'est-ce que il disait il disait qu'est-ce que tu fais il disait ben dans ça il va y avoir le déluge il est malade ce vieillard il est sénile non viens ici j'ai parlé à Dieu non même ça il prenait pas le temps de le faire il était pris Dieu m'a demandé de faire une arche je fais une arche mais Dieu m'a demandé de déclamer son nom ah mais ça j'ai pas compris pour quelle raison un jour pardon pour quelle raison les sept lois les sept lois pour les non-juifs sont basées sur Noah alors alors la génération oui on parle des sept lois de Noah et on tire ces sept lois là de quel verset là dans ce verset là on retrouve les sept lois Noah mais pourquoi est-ce qu'on réfère à Noah parce que c'est des lois auxquelles étaient tenues toutes les générations au moins jusqu'à Noah alors les gens de sa génération là auraient dû appliquer au minimum si tu veux ces lois là tu remarquais que sur la plupart des temps ce sont des lois sociales il y en a une qui est intéressante c'est Ebel Minachay pas manger d'un animal vivant non t'as pas le droit de vous connaissez la blague la blague c'est le gars qui va voir son copain et qui lui dit voilà je t'ai apporté tant de poulet tant de coq tant d'œuf etc et le gars il appelle le cochon il appelle le cochon il dit bon alors combien ça fait et le cochon il lui dit ça fait 350 roupiers et le gars il dit tu as un cochon comme ça il dit oui il dit il a trois pattes un cochon comme ça on ne le mange pas d'un coup on lui coupe une pâte on la fait cuire etc et ça va alors ça c'est interdit Ebel Minachay je vais quand même ajouter quelque chose en termes de culture générale c'est important parce que jusqu'à Noé on est végétarien et c'est à partir de Noé seulement qu'on a le droit de manger de la viande il y a plusieurs raisons la principale c'est que le texte va nous dire toute chair était corrompue sur la terre ça veut dire quoi ça veut dire que il y a eu un bilbou je ne sais pas le chat qui couche avec la souris l'éléphant avec la fourmi et tout ce que vous voudrez d'accord alors que le texte nous parle tout le temps de les minots selon son espèce le respect de l'espèce alors on ne parlera pas de l'homme avec l'animal etc c'est ça autrement dit une déchéance de l'animal jusqu'au délu jusqu'à ce moment là l'animal c'était le compagnon de l'homme l'homme a donné un nom aux animaux ça veut dire qu'il a défini quelle relation on voulait avoir avec eux et ils étaient et l'homme et l'animal si j'ose dire au service du créateur mais là ça ne marche plus et par conséquent l'animal est tombé de niveau tandis que l'animal est tombé de niveau il va falloir le faire remonter de niveau et comment il remonte de niveau et bien c'est quand je le mange et quand je veux le manger aussi la vache qui faisait partie du règne animal etc et bien à quoi elle a servi elle a servi à me construire et sa chair maintenant c'est pas une chair de vache des fois c'est une peau de vache elle a une nechama elle a grimpé et donc c'est pour tous les animaux qui sont récupérés les animaux qui sont récupérés il y en a qu'on ne peut pas récupérer parce que leur niveau de sainteté est beaucoup trop fort pour qu'on puisse nous les assimiler et c'est pour ça qu'on nous dit que le porc s'appelle hazir parce qu'à la fin de temps il y a hazir biswara il reviendra pur pour moi aujourd'hui je ne peux pas si je le bouffe il me bouffe si vous voulez j'ai pas la porte pour élever les étincelles de sainteté qui sont dans le porc enfouies dans le porc est-ce que ça veut dire que pour suivre l'idée de Sylvain dans l'arche il y avait les 70 nations n'est-ce pas non dans l'arche il y avait Noé sa femme ses enfants et leurs conjoints et sept groupes d'animaux sept couples d'animaux purs qu'on gardait pour les sacrifices par la suite il n'y avait pas les 70 nations les 70 nations vont intervenir à la fin de la parasha de Noé lorsqu'il va y avoir la tour de Babel qu'il va y avoir éclatement des gens qui étaient dans la tour de Babel en 70 nations alors là je vais préciser quelque chose c'est que quand on dit que les juifs bénisrails les hébreux vont dans la galoute ils vont dans les exils pourquoi parce que les nations du monde sont en exil et on va là-bas pour être à côté d'eux récupérer si on ne peut récupérer que les étincelles on ne récupère que les étincelles si on peut récupérer toute la nation on récupère toute la nation et c'est ce qu'a fait Abraham Abraham on le verra la semaine prochaine il a embarqué avec lui avec toutes les âmes qu'ils avaient construites là où il était à Haran ça va ? alors donc il n'y avait pas les 70 nations il y avait encore une fois Noé sa famille et les animaux oui Alain tu as une question oui j'ai deux questions c'est-à-dire le porc finalement c'est un animal impur mais il a une sainteté alors je ne comprends pas comment il peut être impur et avoir une sainteté il a le saut c'est qu'est-ce que c'est-à-dire il n'est pas le mot impur c'est c'est pas c'est un bon mot il est impur pour moi c'est-à-dire si je le mange je deviens impur mais est-ce qu'alité comme tel bon il n'y a rien dans le monde qui ne pourrait exister s'il n'y avait pas Dieu pour le faire vivre tu comprends et par conséquent il a quelque part un sou le divin qui le fait vivre donc et si Dieu décide de laisser vivre ce truc-là c'est parce qu'il a sa fonction dans le monde même devant par laquelle je ne peux pas te répondre mais par conséquent est-ce qu'alité il vaut quelque chose mais moi ça je ne peux pas je ne peux pas l'élever mon travail quand je fais un sacrifice quand je mange un animal qui correspond à faire un sacrifice en fin de compte parce que je ne mange que des sacrifices la table est appelée Miss Bayard la table est appelée un hôtel A-U-T-E-L parce que ce que je mange c'est comme un sacrifice et un sacrifice c'est quelque chose qui va me permettre de me rapprocher Corban de m'élever vers Dieu il y a des animaux avec lesquels je peux dealer mais il y en a avec lesquels je ne peux pas dealer ce n'est pas qu'ils sont pourris encore une fois c'est que moi je ne suis pas au niveau pour pouvoir les être mais de la même manière que la souris elle est impure mais la souris on ne peut pas penser que la souris est très élevée quand même ça les bois du Seigneur sont impénétrables elle a un niveau de sainteté elle a quelque chose en elle qui ne conviendrait pas à mon travail à moi dans le fait d'élever les animaux élever de permettre leur élévation ça va ? ça va c'était des questions ? oui Noah il a quand même toute une paracha pour lui tandis que Moïse et Abraham ils n'ont pas une paracha à eux c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus longtemps mais je pense que comment ça se fait qu'il a toute une paracha c'est quand même valable non ? alors il a une paracha d'abord il n'a pas juste pour lui il y a une paracha qui raconte ce qu'il ne faut pas faire qui nous dit voilà l'exemple à ne pas suivre et voilà pourquoi l'humanité a été perdue parce qu'un type comme Noah n'a pas fait son travail par la suite ça atteint un summum si tu veux le summum c'est avec la tour de Babel ça va la révolte contre Dieu avec Nimrod et à la fin de la paracha on commence à nous parler d'Abraham la généalogie d'Abraham dont on parlera la semaine prochaine c'est Dieu alors quant à Abraham alors Abraham on a la paracha Lerlecha Baera Hayesara il y en a trois qui ne parlent que d'Abraham quant à Moshe il y a tout le reste l'exode l'hévitique nombre et de Thérona ça va ? ok oui mais la paracha ne s'appelle pas Abraham comme par exemple Noah très bien alors elle ne s'appelle pas Tollot non plus ce qui est important le titre de la paracha comme tel il est pris à partir des premiers mots de la paracha on prend les premiers mots de la paracha qui eux-mêmes sont significatifs mais là la paracha ce qu'il faut remarquer c'est qu'elle ne s'appelle pas Tollot elle s'appelle Noah pourquoi ? en te disant qu'elle s'appelle Noah on t'a obligé à dire et pourquoi pas Tollot parce que ce n'est pas des engendrements on ne me parle pas des engendrements de Noah comme tel dans le sens du fruit que Noah aurait pu mettre au monde non on me parle de Noah qui fait un selfie Noah Noah Matzahen quand je regarde les gens je les vois à l'envers alors quand Noah se regarde et bien à l'envers c'est les lettres de Henn comme tel et il est très il s'habite pas beaucoup sur lui-même Noah il fait un selfie point Noah Noah that's it ça y est ils arrêtent la point finale oui Evelyne Yossi Lévy avait une lecture anthropologique des animaux comme purs et impurs il disait que sur le plan philogénétique on s'aperçoit que plus les animaux deviennent évolués et plus ils se rapprochent de ce que l'animal cachère est devenu est-ce qu'il y a quelque chose dans la Torah qui corrobore une vision comme ça ? si il avait une lecture là-dessus il devait sûrement avoir un smart je vais te dire ce que moi j'ai appris mais encore une fois c'est intuitif je n'ai pas de fondement scientifique et s'il y avait des biologistes parmi nous et bien probablement qu'ils m'enverraient et m'enverraient dormir on connaît des chaînes animales et en particulier on connaît plus ce qu'on appelle la paléontologie par exemple on sait que le cheval il a atteint un niveau d'évolution au niveau de l'espèce génétique dont il ne bougera plus ça va ? alors les animaux qui ont atteint ce niveau de génétique où ils plafonnent ça veut dire qu'ils ne vont plus dans le sens de la vie ceux-là ils sont impurs ça manitou disait ça tout ce que je vous ai dit d'où je le sors je n'ai pas besoin de vous dire manitou disait je suis un manitouphone elle est pas mal elle est bonne elle est bonne ah oui elle est géniale elle est bonne mais j'en ai sorti pas mal sur excusez-moi j'en ai sorti pas mal sur Yona oui quand on étudie Yona Yona pour tous les goûts c'est pas mal non plus ça on referme pas mal pas mal mais mais Dieu a créé tous les tout ce qui est tout ce qu'il y a de la vie a été créé par Dieu mais je veux dire donc Dieu l'a voulu et bon mais en quoi en quoi si ça si c'est pas c'est pas quelque chose qui est bon pour nous n'empêche qu'il y a des raisons pour lesquelles Dieu a créé le porc par exemple donc donc ma question en trop je vais partir d'écouter la question non non la question c'est bon s'il y a un animal par excellence qui est maudit c'est bien il n'y a jamais personne qui a dit que l'animal était maudit non non mais attends le serpent 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 alors le serpent comme tel là on est avant avant que avant la fin avant le tu comprends c'est avant la fin du travail le serpent il était déchu le serpent c'est ce que la terre a pu produire de plus comme être évolué il était sur ses pattes et il parlait et il discutait avec elle alors cela étant ce qui s'est produit entre génération Adam et génération de Noa il y a dix générations et pendant ces dix générations là l'animal comme tel il s'est corrompu comme l'homme quelque part il s'est corrompu comme toute la génération il s'est corrompu par conséquent tu es créé très bien avec tout ce qu'il faut et puis tu ne t'en sers pas tu te sers de ton instinct Ra au lieu de te servir de ton instinct Tov et c'est valable tant pour l'animal que pour l'homme ok je réponds à ta question pur ou pas oui c'est bien j'ai décalé dans mes souvenirs bonjour bonjour quelle est la relation entre le fait de ce qu'on vient de dire sur les animaux et l'élévation que chaque animal atteint et le fait de faire la prière avant de manger quelque chose est-ce qu'il y a une relation entre les deux puisque la prière est censée aider à l'évolution ou à élever entre guillemets l'âme de l'animal en tout cas dans ce que j'ai un petit peu compris je vais juste un petit peu corriger quand je prends un fruit ce que tu voudras qu'est-ce que je fais quand je le prends je dis cette chose là a été créée par Dieu c'est pas juste comme ça elle est là je prends pas du tout c'est de toi que viennent toutes les bénédictions pour mon Dieu c'est toi qui as créé ce fruit là et ce pesant là ce fruit là qui jusqu'à présent était entre guillemets la propriété de Dieu qui est de la création de Dieu de quel droit moi je vais aller m'en accaparer à partir du moment où je sais c'est toi qui l'as créé c'est pas c'est pas par hasard et par conséquent quand je fais ça c'est moi que j'élève c'est moi c'est mon élevation en moi comme telle et ce pesant en même temps j'élève le fruit il y avait il y avait un très beau midrash une histoire qu'on raconte sur le gars de Villain il se baladait avec ses élèves dans dans les champs et il disait à ses élèves qu'est-ce que vous voyez là ben il disait les élèves on voyait un arbre des branches et il faisait des dissertations sur les arbres sur les branches etc et le gars il leur disait ce que vous voyez là ce sont des feuilles d'arbres qui attendent avec plus ou moins d'impatience d'être mangés par un animal pur afin que l'homme par la suite puisse manger de cet animal et en même temps élever et l'animal et la feuille d'arbre autrement dit le fait de nourriture manger ça se dit achol achol c'est les trois fonctions de l'homme c'est achol alef euh kaf excusez-moi achol non pardon c'est ish qu'est-ce que c'est l'homme ish c'est achol manger yud c'est yachol il peut sachol il pense c'est ça la définition de l'homme c'est de transformer le monde transformer le monde de la création pardon pas de la création mais le monde de la nature ok c'est beau merci oui mais cela étant dit cela étant dit dans la notion de nourriture on m'a dit que la table c'était comme l'hôtel du sacrifice et en même temps ce que je fais quand je mange et bien j'élève la nourriture et qu'est-ce que je fais quand j'amène un taureau sur l'hôtel et bien j'élève la nourriture aussi mais pas de la même manière des fois je dois tout brûler le holocauste et des fois j'en donne un peu à Dieu un peu à moi etc c'est bon c'est bon